La Centrafrique est au menu de ligne rouge ce matin, au moment où les juges de la Cour pénale spéciale prêtent serment à Bangui, un ex-membre de l'UPC fait des révélations fracassantes sur le mouvement armé et l'implication de certains pays étrangers dans la déstabilisation de la RCA. On l'écoutera ensemble pour mieux l'analyser avec Marie-Poto, Luc-Michel et bien sûr Linda Larbaoui. Notre second sujet nous conduira bien sûr au Sahel et bien sûr avec les récents coups d'État au Mali et au Burkina Faso qui font craindre d'ailleurs un effet domino au Niger, confronté aux mêmes défis économiques, sociaux et sécuritaires que ses deux voisins sahéliens. L'histoire du Niger, il faut bien le rappeler, parmi les pays les plus pauvres au monde et en proie à des attaques djihadistes meurtrières et jalonnées de coups d'État. Et bien, au Mali comme au Burkina Faso, la prise de pouvoir par les militaires est justifiée par l'incapacité des dirigeants d'alors à faire face à la menace terroriste. Faut-il redouter le même scénario pour Mohamed Bazoum ? Le président du Niger élit démocratiquement. Peut-il y échapper ? On en parle dans quelques instants. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de Ligne Rouge sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous sommes le jeudi 3 février de l'An de Grâce 2022 et en ce jour, nous évoquons la question de la déstabilisation de la RCA avec des révélations fracassantes sur le rôle trouble de mercenaires français dans ce pays. Et bien sûr, on parlera aussi des coups d'État. Au Sahel, faut-il redouter un autre coup au Niger ? En tout cas, un coup au Niger. Sinon, le Niger peut-il échapper à la contagion ? On s'interroge également ce matin. Et comme je le disais dans les propos liminaires, pour en parler ce matin, nous sommes avec Marie Poteau et Linda Larbaoui et bien sûr Luc Michel. Bonjour Marie Poteau. C'est Marie Poteau et bien sûr, ils sont très nombreux. Hier encore, on lisait vos commentaires sur le live et aujourd'hui, on vous a en face de nous. Merci de nous faire cet honneur. Linda Larbaoui est également avec nous. Linda, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Bachir. Bonjour M. Luc Michel et bonjour à notre amie, que je ne connais pas le nom, je suis désolée. Voilà, c'est Marie Poteau. Marie Poteau, Ramadon. Marie Poteau, Ramadon. Merci d'être là Linda, comme toujours, d'attaque. Et vous avez parlé de ce grand monsieur, M. Luc Michel. Bonjour Luc. Bonjour Bachir, bonjour à mes collègues et à tous nos inspecteurs. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver par ce petit matin. Et bien sûr, messieurs et dames, permettez que nous plantions donc le décor quand on parle de la RCA pour ne rien inventer. Et je vous le disais, il y a un extrait, un ex de l'UPC qui s'est confié devant caméra, volontairement, naturellement, bien sûr. Et il a dit des choses très importantes que je voudrais partager avec vous et nos téléspectateurs. On va l'écouter. Je suis le coordonnateur politique de l'UPC. Depuis quelle année êtes-vous membre du groupe armée UPC? Depuis 2013, avant sa création. Connaissez-vous Ali Daras? Oui, je le connais. Dites-nous dans quelles circonstances vous avez été arrêté, quand, où et avec qui vous étiez. Oui, j'ai été contacté le dimanche par un certain M. Fabien, qui travaille dans l'ambassade de la République française. Il m'a contacté, il m'a donné rendez-vous à la Touringère pour venir rencontrer la nouvelle équipe de Sarabelle. Dans quel but avez-vous rencontré? Et de quel, de quoi avez-vous parlé? Oui, le but c'est de me présenter, ça relève. Et ce qu'on a parlé, c'est de la question sécuritaire, qu'est-ce qu'il fait Ali Daras là-bas? Il est où? Il fait quoi? Il prépare quoi? Les militaires français que vous avez rencontrés travaillent à l'ambassade de France? Oui. Ils sont sous les ordres du colonel français qui est attaché à la défense? Oui. La personne à contacter de cette équipe est enregistrée dans votre téléphone sous le nom de Fabien? Oui. Depuis combien de temps avez-vous commencé à communiquer avec les représentants des services secrets français? Depuis que j'ai été nommé coordonateur politique. À quelle fréquence les rencontrez-vous? D'ailleurs, on se rencontre souvent une fois par semaine. De quoi vous avez discuté lors des réunions avec les représentants des services secrets français? Il me demande souvent quelles sont les informations d'Ali Daras là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il prépare? Et il me donne parfois des messages pour que je transmette à Ali Daras. Où ont eu lieu vos rencontres? Les rencontres ont eu lieu très souvent dans les bars du centre-ville de Bangui. Et parfois dans leurs voitures blendées et vitre-fumées. Quelles informations ont été transmises par les représentants des services secrets français ou chefs du groupe rebelle Al-I Daras? Oui, je me souviens très bien qu'ils m'ont demandé de dire à Al-I Daras de contacter Babalaté. Et une fois aussi, ils m'ont dit qu'à Al-I Daras, il faut qu'il contacte les différents leaders de la CPC. A savoir, nous l'a dit Nathan, Bobo, Al-Katim et Mokom. Pour que s'il y a une improbable attaque offensive de la Bangui, il faut que ce soit bien coordonné et simultané pour ne pas retomber dans la même erreur de l'année passée. Ils m'ont demandé aussi de dire à Al-I Daras, il faut qu'ils appellent tous les peuples de venir combattre à ce côté pour chasser, pour combattre les fracas, les gendarmes, la police et la Russie. Et ils m'ont demandé aussi de dire à Al-I Daras, il faut qu'ils chassent par force les Russes qui sont à Bambali et aux alentours. Quelle information Al-I Daras a demandé à transmettre aux représentants des services secrets français ? Il m'a fait une lettre, il faut que je remette à ces gens-là pour qu'ils remettent à l'ambassadeur de la France. Al-I Daras vous a demandé de contacter l'ambassadeur de la France dans quel lieu ? Il m'a demandé de contacter l'ambassadeur de la France pour renforcer le lien entre l'ambassade et l'UPC et ensuite très bien renforcer la collaboration et très bien travailler. Merci à Carlos pour cet élément qui nous permet donc de planter le décor. Alors je voudrais bien commencer par vous Marie-Poto puisque c'est un sujet quand même qui vous concerne aussi directement. Marie-Poto, comment vous réagissez après avoir écouté ça ? Je vous reçois très faiblement mais j'ai compris la question. Non, de ce que je ressens après avoir regardé cette vidéo, c'est ça. Je ne vous reçois pas. Oui, exactement, c'est ça la question Marie-Poto. D'accord, bon, je vais m'exprimer. J'ai suivi la vidéo, franchement je suis écœurée, je suis choquée et je me dis que la France n'est pas que culottée mais elle est vraiment très pantalonnée. C'est-à-dire que leur projet de pouvoir déstabiliser la RCA l'année dernière, je crois le 13 janvier qui a échoué, pour eux c'est n'était qu'une partie remise. C'est-à-dire qu'ils insistent et ils persistent non seulement dans la bêtise mais dans la destruction d'une nation qui a souffert au moins 60 ans et qui essaient de se remettre sur les rails. Ça nous confirme que la France est un pays qui forme les terroristes et qui les nourrit. Et on sait qu'Ali Darassa est vraiment le plus méchant, le plus horrible de tous les mercenaires qu'il y a pu avoir en Centrafrique. Et ce monsieur-là qui parle bien français parce que je pense qu'il les a tellement côtoyés. Et ce fameux colonel Fabien, je crois que c'est encore un pseudo comme le fameux Guignolo là, comme si le colonel français là, Fabien, est le petit-fils ou l'arrière-fils du fameux colonel Fabien. Mais ça nous prouve que leur projet pour pouvoir déstabiliser la RCA n'est pas terminé. Ils insistent et ils persistent. Et le fait qu'ils sont en relation avec ce colonel Fabien, avec l'ambassade, tout ça nous confirme encore, comme l'ont souvent dit vos panélistes, que tous les ambassadeurs français qui sont en Afrique sont des espions. Donc, ils ne vont pas venir nous dire qu'il n'y a pas la preuve de ce fameux monsieur Fabien, qu'il n'existe pas, et que ce dernier-là invente. Parce que pour eux, même pour travailler en France, un français blanc pure souche à BPC, ça équivaut à un noir qui a un bac, c'est-à-dire que le noir doit faire plus d'efforts. Donc, pour eux, certainement, ils diront que ce n'est pas assez, que ce n'est pas une preuve capable, une preuve tangible pour pouvoir inculper l'ambassade de France. Mais je pense que le président Faustin-François Léa doit convoquer ce fameux ambassadeur qui est là-bas sur place, parce que pour moi, c'est un espion aussi. Il ne faut pas non plus se mentir. Moi, je ne suis pas diplomate, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un langage diplomatique afin de pouvoir interpeller mon président pour dire que trop, c'est trop. Et que j'ai confiance en lui. Je ne renouvelle ma confiance. Pourquoi ? Parce que les Sous-Africains ne sont pas assez unis, comme nous voyons un peu ailleurs. C'est notre division qui fait que les choses vont au ralenti. Je lis les commentaires des gens qui disent que les Sous-Africains ne sont pas unis, ils sont divisés. Je vous confirme que c'est vrai. Vous avez raison. Parce que les gens, quand ils quittent le pouvoir, ils n'ont qu'une soif, c'est de revenir au pouvoir. Quasiment tous ceux qui ont précédé le président Faustin-François Léa et qui sont encore en vie ont été candidats aux dernières élections présidentielles. Vous voyez, les gens, même après leur échec, rêvent de revenir au pouvoir. Ce monsieur dit avoir été contacté depuis 2013, c'est-à-dire à l'époque de Jotodia, qui a été rebelle, qui a renversé Bozé, n'a pas pu travailler. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque de Sama Panza, il n'a pas pu y avoir d'enquête. Donc, maintenant, au temps de présence, il faut s'approcher de l'adhérable grâce à ses alliés. On commence à choper un à un tous ces rebelles et de prouver l'implication de la France. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, la France dit « on dénonce, on n'est pas d'accord ». Mais cette fois-ci, on leur dit que vous êtes confus, que vous êtes à l'origine de cela. Donc, pour moi, ce gros bureau, gros bureau là, il doit être convoqué et qu'il arrête de faire semblant de construire des centres sportifs à Bangui. On n'en a pas besoin. On dit « sous le soleil, on marche tous les jours », pour nous, c'est déjà le meilleur des sports. Donc, qu'il soit convoqué et qu'il nous explique tout cela, pour moi, je crois ce monsieur et pour moi, c'est la vérité. Ali Dara cherche à tout prix à revenir, à bombarder, qui est un endroit très, très, très stratégique et très riche. Avec le Nord, c'est le diamant, c'est l'or et c'est beaucoup de richesses minières. Merci. Monsieur le Premier Géer, c'est vrai que je voulais un tout petit peu insister avec vous. Alors, vous parliez de ce monsieur qui parlait, Abdoulaye Garba. Alors, il faut rappeler quand même qu'il s'est présenté en tant que coordonnateur politique. Et donc, vous comprenez bien qu'il puisse s'exprimer clairement et bien en français, comme vous le notiez tout à l'heure. J'ai pas très bien compris. Oui, ce qui fait qu'il parle bien français, ça fait comment ? Oui, Abdoulaye Garba. Donc, il s'est présenté comme étant le coordonnateur politique de l'UPC. Oui. Oui, pour moi, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Oui, oui, il parle très, très bien français. Il les a souvent côtoyés. 2013, aujourd'hui, c'est quasiment 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu quasiment 10 ans de collaboration. Pour moi, sa fonction ou son poste au sein de l'UPC confirme que la France a de nouveau des projets de pouvoir renverser le président Faustin à France, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi, je prends pour argent comptant tout ce qu'il vient de dire. Je pense que ce n'est qu'une partie qui a été filmée. Je pense que le gros lot n'est pas forcément mis à l'écran, mais doit être secret défense. Donc, au moins, prenons-le au sérieux. On n'a pas connu dans le passé ce genre de témoignage. C'est-à-dire que c'est un effort du gouvernement Fouadéra. À l'époque, on arrêtait des rebelles. On n'écoutait pas du tout ça. Jamais ça, non. À part nos frères, c'est parce qu'il y a un qui se levait, qui était des mutants, à cause de l'histoire d'ailleurs de salaire et tout ça à l'époque de Patassé. Mais là, choper un terroriste ou des terroristes et qu'ils se lèvent pour témoigner, c'est du jamais vu en RTA. Ce monsieur, je crois en ce qu'il dit, et ça ne doit pas rester comme ça. Et puis tout.